Et puis la Corée du Sud propose une coopération humanitaire à la RDC. Au développement pour la démocratie en République démocratique du Congo. Elle promet tout son soutien dans le domaine de bonne gouvernance et la santé publique. On a discuté ensemble sur la coopération mutuelle dans divers domaines. On s'accorde à dire qu'on va approfondir notre relation coopérative mutuelle au niveau de politique économique et culturelle. Mais aussi des issues, des enjeux régionales sur la scène internationale. Oui, plus précisément, on va discuter ensemble au niveau officiel. On va continuer comment on peut approfondir concrétement cette coopération mutuelle. Et je tiens à notre engagement sur le développement, c'est-à-dire l'aide publique au développement pour la République démocratique du Congo. La Corée du Sud va continuer notre soutien et notre aide humanitaire pour la RDC. Le chef de l'État, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, a reçu également en audience Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Porteur d'un message du président de la transition malienne, il était venu solliciter la solidarité et conseil de la RDC pour la stabilité du Mali. Le Mali, depuis le mois d'août, est dans un régime d'exception et traverse une période particulièrement difficile suite au coup d'État du mois d'août de l'année dernière. Et ensuite, il y a eu un soubresaut au mois de mai qui a conduit le colonel Goïta à assumer les charges de chef de l'État. Et ceci a occasionné aussi des mesures et des discussions au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a décidé de la suspension du Mali de ses instances, suspension qui a été aussi enterrinée par l'Union africaine. Il nous appartenait en tant qu'aînés du président Goïta, que nous venions en mission en son nom, auprès de son frère, pour pouvoir lui donner l'ensemble des éléments d'appréciation de ce qui s'est passé au Mali. Mais qu'au-delà de cela, nous puissions demander l'accompagnement du président en exercice de l'Union africaine, au moment où le Mali a besoin de plus de solidarité, de plus d'accompagnement, en faisant en sorte que le Mali bénéficie de concours de l'ensemble de ses frères africains, mais aussi de l'ensemble de ses partenaires pour la réussite de cette transition qui doit déboucher sur l'organisation d'élections transparentes et crédibles, A cela, nous avons bénéficié de la compréhension du chef de l'État par rapport à la situation au Mali, qu'il connaît très bien, et il a une excellente connaissance de l'ensemble de ses acteurs. Le président a partagé avec nous aussi ses conseils, ses suggestions pour son jeune frère, pour une meilleure conduite du reste de la transition. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a encouragé les efforts des autorités maliennes de la transition, en vue de la tenue des élections dans le délai. Des témoignages poignons ont été faits sur la sœur cadette du sphinx délimité, Etienne Chisekédi Ouamouloumba. Eugénie Chika Ouamouloumba, tante du chef de l'État, était mise en terre. Aujourd'hui, reportage de Guylain Kabalundi. Au-delà de sa filiation à la famille présidentielle, Eugénie Chika Ouamouloumba était une combattante des premières heures, au sein de l'UDPS et fervente défenseuse de la démocratie. Aux élections législatives de 2011, elle a réuni tous les suffrages dans son fief éternatal de Kabea Kamouanga, faisant d'elle la députée la mieux élue. C'est pour rendre un hommage national mérité à cette députée honoraire que le président de la République, son épouse et toute leur famille sont venus s'incliner devant la dépouille mortelle. Au moment où la famille présidentielle n'a pas fini d'essuyer les larmes après la fratrie Mouloumba, voilà que la sœur cadette est arrachée à l'affection familiale. Son parti, l'UDPS où elle a consacré sa lutte, lui a rendu hommage à travers son secrétaire général, Augustin Kabouanga. Toutes les personnalités qui se sont succédées à la tribune ont rendu des témoignages poignants sur son engagement politique et sur ses relations humaines. Des chefs de corps constitués, proches parents, militants et plusieurs anonymes sont venus dire adieu à celles que tout le monde appelait affectueusement tantines. Conformément à sa foi catholique, feu Eugénie Chikawa Mouloumba a reçu les absoutes de l'évêque émérique de Collet. La mise en terre a lieu en toute intimité familiale en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. L'Église catholique demande l'ouverture des enquêtes judiciaires contre l'auteur des images intimes de Mgr Laurent Monsengopassinia. Attention, ceux qui relaient ces images sont aussi poursuivables. sont aussi poursuivables. Voilà, Eric Kabamba, reportage. Indignation, colère. Après la publication sur la toile des images prises de Mgr Monsengopassinia pendant son évacuation vers Paris pour des soins appropriés, cette course est freinée à la recherche du buzz et condamnable par le guise catholique. Le cardinal Fridolé Ambongo, archevêque de l'archidioncès de Kinshasa, exige l'ouverture d'une enquête pour que les auteurs de cette violation de l'intimité de l'intéressé soient sanctionnés. Le prélat catholique invite toute la communauté à poursuivre ses prières jusqu'au rétablissement du cardinal Laurent Monsengopassinia. Hervé Diakessé, avocat, les ex-commis sont répréhensibles. Le fait de prendre des images d'une personne à son insu ou contre son gré et très spécifiquement pour les cas du cardinal Émérit Monsengopassinia, dans une situation de détresse, de fragilité, c'est particulièrement indécent, inadmissible et pénalement répréhensible. Donc c'est une intrusion indécente dans la vie privée, dans l'intimité et dans la situation de détresse d'une personne. C'est toute une série d'infractions qui sont susceptibles de recevoir des condamnations pénales. Au-delà de l'auteur direct de ces images, tous ceux qui ont relayé sont autant condamnables. Certains organes de presse ou bien des individus sur leur page Facebook qui ont procédé à ces diffusions sont aussi dans la même situation que la personne initiale qui avait capturé l'image. Évidemment, eux seront poursuivis davantage pour la diffusion des images qui sont de nature à heurter, à outrager les mœurs. Ces actes sont constitutifs des infractions, des cybercriminalités. Le code de la route est gravement violé sur les routes de Kinshasa. Démonstration sur l'avenue Kassavoubou. Agents qualifiés et conducteurs se rejettent la faute. Jacques Meji et Maurice Mbeoua font le constat. En République démocratique du Congo, comme c'est le cas sous d'autres issues, pour réguler le trafic routier, le législateur congolais a mis en place le code de route qui ne doit souffrir d'aucune application. Malheureusement, le sens unique des auteurs de la capitale de la République démocratique du Congo ne sont pas respectés par les usagers de la route. Sous l'avenue Kassavoubou, tronçant compris entre les avenues Sendwe et Rokading, le taxi motard se comporte comme s'ils étaient dans la jungle, bravant ainsi la législation en vigueur. Comme si cela ne suffisait pas, les chauffeurs de bus, 207 communement appelés, esprits des morts, bafouent impuniment l'essence unique sur les avenues Bokassa et Kassai. Curieusement, ils essayent d'expliquer leur comportement maladroit, en incriminant les agents qualifiés. Nous prenons l'essence unique. Premièrement, c'est pour les tracasseries. L'avenue Kassai, c'est une avenue qui n'est pas sans sinique. Mais nous sommes beaucoup tracassés de l'autre côté. Cette route-là, Kassai, les 207 et d'autres camions, prennent aussi l'essence unique. Donc, il y a beaucoup d'amboutillages là-bas. La police des circulations routières ne s'est pas retenue pour répliquer à chaud. Ce qui joue avant, c'est qu'on ne tient pas debout. Quand on parle de sens unique, sens interdit, ça vient d'où ? C'est la loi. La loi est imposable. Mais pourquoi ils foulent la loi au pied ? Eux, les motocyclistes. Pratiquer le sens interdit, c'est fouler la loi au pied. Et cette loi sur la circulation routière, c'est une loi internationale. Ça, c'est une rébellion. Ils sont de temps en temps sensibilisés. Nous sommes en réunion avec leur hiérarchie, leur représentant. Ils ont un syndicat. Ils sont en réunion avec nous, avec les générales. On leur transmet ce message. Mais ils n'obéissent pas. S'il y a des... la tracasserie sur Kassai et sur Bokassa, ça signifie qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Mais est-ce qu'on doit résoudre par un problème ? Un problème par un problème. Donc, ils quittent Kassai pour créer un autre problème sur Kassavou. Et je pense aussi à un indice du gouverneur qui interdit l'accès des motocyclistes dans la commune de la Gombe. Mais ils sont là. Ils sont passant par l'avenir du commerce. Ils sont là. Ils ont même obstrué toute une partie de l'avenir. Quels sont les risques auxquels ces motocyclistes sont-ils exposés ? Déjà permanent. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à respecter le code de route en cas d'accident, il sera coupable. Dans un état des droits, il est inadmissible que les usagers de la route en général et les motards en particulier se comportent en intouchables sans respect du code des routes ni des agents qualifiés. Le mal est en profond. L'autorité compétente est appelée impérativement à remettre de l'ordre. Le retrait progressif des troupes de la MONUSCO et la contribution de la SADEC à l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori. Deux recommandations fortes à sortie de la 23e réunion du comité de coopération de cet organe panafricain. Georges Frédéric Ndibout, Thierry Nzazi. Reportage. La participation de la RDC à la 23e réunion du comité ministériel de coopération en matière de politique, défense et sécurité des pays membres de la Communauté des Développements de l'Afrique australe, SADEC, n'est pas restée sans conséquences. Cette fois-ci, des grandes résolutions ont été prises en faveur de la RDC, notamment sur le retrait progressif des troupes de la MONUSCO. La contribution de la SADEC à l'état de siège décrété dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu, ainsi que l'accompagnement aux activités humanitaires liées à l'éruption volcanique. A ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avions abordé la situation de l'état de siège au niveau des provinces décrétées par son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Parler du soutien du gouvernement de son président à la population de Goma suite à l'éruption volcanique. Et nous avions demandé aussi le soutien des pays membres de la SADEC en République démocratique du Congo pour que le chef de l'État qui a initié cette action soit appuyé non seulement par la population et les nationaux, donc la République démocratique du Congo, mais aussi les pays membres de la SADEC. Et nous avions parlé aussi des départs progressifs de la MONUSCO dans la province. Cette cérémonie s'est déroulée en visioconférence au CHESD en présence des quelques membres du gouvernement. Il y a un grand fossé entre les décaissements faramineux et le travail réalisé sur le terrain concernant l'entretien routier. L'IGF constate que l'argent décaissé ne sert presque pas à grand-chose. Une évaluation a été faite autour du ministre des Finances. Yvette Makoutima, Edith Chalakata, la reportage. Faites-moi des bonnes finances, je vous ferai de bonnes politiques, dit-on. Dans le but d'optimiser l'entretien routier, en République démocratique du Congo, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, vient d'étirer la sonnette d'alarme sur le contrôle qu'il compte instaurer et rendre obligatoire dans les circuits de fonds que le gouvernement dispose continuellement pour l'entretien et la modernisation de routes à travers les pays. En présence de son collègue, des infrastructures, travaux publics et réconstruction, Alexis Guizarro-Mouvouni, sa vice-ministre et la directrice générale intérimaire du Fonds national d'entretien routier Fauner ainsi que l'inspecteur général des Finances, s'intergiverser. L'argentier national a exprimé son inquiétude au regard des écarts manifestes entre les décaissements faramineux d'une part et les réalisations d'autre part sur les terrains. Puisque dans le cadre du programme d'entretien routier, le Fauner finance ces programmes, il fallait que nous nous assurions que cela se fait de manière orthodoxe. La désormais gestion contrôlée et orthodoxe des fonds visant à rendre les infrastructures routières viables requièrent un changement des paradigmes pour un suivi permanent. Nous avions constaté que sur le terrain, ces fonds n'ont pas servi à grand chose. C'est pour cela que nous avions appelé à une évaluation pour qu'on puisse arriver vers l'efficacité. Pour conclure, les ministres des Finances ont démontré avec exactitude que la construction, la réhabilitation et la modernisation de routes vont impérieusement contribuer à la mobilisation significative des recettes comme jamais auparavant, grâce au péage. Un projet d'amélioration de la desserte en électricité sur la table du ministre des Ressources Hydrauliques, projet porté par la Fédération des entreprises du Congo. Marie Kalong. 1600 MW, c'est du moins ce que compte produire la Fédération des entreprises du Congo dans le secteur de l'énergie pour soutenir la société nationale dans la desserte en électricité. Une délégation de la FEC a présenté cette probabilité au ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Monde-Moukaleng, lors d'une séance de travail. C'est dans l'objectif non seulement d'améliorer la desserte en électricité, vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, mais aussi pour concrétiser l'objectif du millénaire visant le passage de l'accès à l'énergie de 9 à 20%. Nous sommes venus donner un soutien justement à la desserte en énergie. Et ces dessertes doivent se faire pas seulement pour le secteur industriel mais aussi pour le secteur social, sur toute l'étendue. Une ambition réalisable grâce à la conjonction des efforts entre la Société Nationale d'Électricité et les privés. Cela ne passera que par les projets intégrés entre la Société Nationale nationale que nous soutenons et aussi les privés que nous représentons. Chacun dans son domaine peut faire quelque chose et contribuer. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Monde-Moukaleng, soutient toute initiative qui rentre dans le cadre de l'amélioration de la desserte en énergie en République démocratique du Congo. Alors qu'il est, plus de 40 000 agents de l'État travaillent sans pour autant être payés. Des chiffres livrés par les experts de l'administration publique. Explication, Nadine Kilos. Convoqué par le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pour lui fournir les statistiques sur le nombre réel des fonctionnaires non payés. Le directeur des Ressources Humaines présentant son rapport a fait savoir que 47 320 agents se trouvent dans la situation des nouvelles unités et non payés. À cela s'ajoutent d'autres en situation de blocage de salaire. Séances tenantes, les directives ont été données pour la résolution du problème. On doit de maintenant s'y mettre de manière à ce que lors de la conférence budgétaire communiquer ça auprès du ministère du budget de manière à ce que cette situation puisse être prise en compte dans l'exercice budgétaire 2022. En deuxième lieu, le patron de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a présidé la réunion sur le processus de validation du document macro-processus qui a installé un logiciel informatique sur la maîtrise des effectifs à la fonction publique. On est en train de finaliser les différents travaux nécessaires à la mise en production du projet de celle-là. Donc il y a quelques travaux de paramétrage, de test, de formation, de migration de données pour pouvoir mettre en place effectivement ce projet-là. Ces documents communs des experts tunisiens et congolais révisités et validés sont attendus le 20 juillet prochain. Ils visent l'installation d'un logiciel informatique pour la maîtrise des effectifs de la fonction publique. Sa validation a connu du retard suite à la perturbation due à la COVID-19. En nouvelle, le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, porte à la connaissance des magistrats, avocats et professeurs de droit que conformément aux dispositions de l'article 31 alinéa 3 du traité du 17 octobre 1993, tel que révisé à ce jour relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique-Oada, il est procédé à un appel à candidature pour la République démocratique du Congo au poste de juge à la Cour commune de justice et d'arbitrage CCJA. Les candidatures à déposer au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, 6-7 niveau, immeuble Likasi, place Le Royal à Kinshasa-Gombé au plus tard, le 12 juillet 2021 à 14 heures précises concernent ceux qui sont concernés les magistrats en activité ayant acquis une expérience professionnelle d'au moins 15 ans, les avocats inscrits au barreau ayant au moins 15 ans d'exercice effectif de la profession depuis l'inscription au tableau de l'Ordre, les professeurs de droit ayant au moins 15 ans d'expérience professionnelle dans une université publique ou privée agréée. Elles doivent être accompagnées des pièces ci-après, un extrait d'acte de naissance ou tout acte ou tout autre document tenant lieu, un certificat de nationalité congolaise, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, les copies certifiées conformes des diplômes et titres universitaires, un certificat médical et un CV. Il va sans dire que, compte tenu des exigences de l'exercice de la fonction de juge à la CCJA, la connaissance théorique et pratique du droit des affaires est un atout indispensable. Ce communiqué porte la signature de Dieudonné Kaloubadi-Bois, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. Comment procéder et par où commencer pour la réalisation d'un projet majeur avec l'appui de la BAD, sujet au centre des échanges entre le ministre du Plan et le directeur général de cette institution financière internationale, Rodé Panda, Odilon Kayoum. La Banque africaine de développement BAD reste l'un de vieux partenaires qui accompagne financièrement la RDC dans la réalisation des projets socio-économiques des bases. La rencontre des échanges entre le ministre de l'État en charge du plan Christian Mwandosim Bakabouloum et le directeur général pour la région Afrique représentant de la BAD, Solomoke Kone a porté essentiellement sur les questions de stratégie à appliquer. Étant donné que c'est le ministre de l'État chargé du plan, nous avons touché aux questions stratégiques de la coopération entre notre institution, la Banque africaine de développement et la République démocratique du Congo et c'est un partenariat qui date de près de 50 ans et nous finançons ici des projets majeurs dans des secteurs stratégiques, les infrastructures, l'agriculture et maintenant nous devons nous attacher beaucoup plus aux questions qui touchent à la croissance inclusive, l'emploi des jeunes. Le pays définit ses priorités, nous accompagnons et nous nous allions sur ses priorités. Ces hauts fonctionnaires de la BAD ont apprécié l'esprit d'ouverture du ministre d'État Christian Mwandou Simba qui traduit exactement les priorités du chef de l'État Félix Santon de Tchiseké de Tchilumbom et son premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé prônant le développement de la RDC et le bien-être des Congolais. Retour sur les travaux du Grand Salon de la téléphonie mobile tenue à Barcelone. La cybersécurité était l'un des thèmes qui ont occupé les débats. Nonon Hélène Mansicou. L'impact de la connectivité dans les mondes est l'intitulé de la télématique du Congrès qui a rassemblé à Barcelone en Espagne. Du 28 juin au 1er juillet 2021, l'essentiel des membres de l'association des opérateurs de la téléphonie mobile établi sur les cinq continents. Les quatre jours des travaux du plus grand salon de la téléphonie mobile se sont tenus au rythme des interventions les unes à la suite des autres, des dirigeants des opérateurs, des vendeurs, des fabricants des terminaux ainsi que des producteurs de contenus. La République démocratique du Congo a marqué sa présence à travers une forte délégation d'experts du ministère des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication qui a été conduite par le ministre Augustin Kibassama Liba. L'occasion a été propice pour découvrir toutes les nouveautés et les innovations du secteur des téléphonies mobiles avec les conférences inspirantes. Par le biais du ministre Kibassama Liba, la RDC s'est impliquée dans les discussions et arrangements des différentes régions de l'Union internationale des téléphonies. Les conférences, les débats et autres événements dédiés aux télécommunications, aux smartphones et autres services numériques dernier cri ont permis aux ministres du secteur des télécoms et les régulateurs de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour un déploiement efficace de la technologie mobile de la cinquième génération 5G. Lors de ces assises, les ministres des Pétentic a visité les différents stands des entreprises présentes à ces forums, y compris Huawei, dont l'exposition était centrée sur les thèmes éclairage du futur. Restons à l'étranger. Les drapeaux sont en Berne, en Haïti. Vous le savez, Jovenel Moïse, son président, a été assassiné dans la nuit d'hier à aujourd'hui par des hommes armés dans sa résidence privée. Le gouvernement a décidé de décréter un état de siège Getty Omatoukou. Haïti est en deuil. Le pays vient de perdre son président de la République. Jovenel Moïse n'est plus. Il a été assassiné dans la nuit du mardi au mercredi par un groupe d'individus armés non identifiés qui ont attaqué sa résidence privée et qui ont ouvert le feu. Son épouse a été blessée dans cette attaque et hospitalisée. L'annonce a été faite par le premier ministre en sortant, Claude Joseph, qui a appelé la population au calme et annonce que l'armée va assurer le maintien de l'ordre. Âgé de 53 ans, Jovenel Moïse avait été élu en 2016 et a pris ses fonctions le 7 février 2017. Haïti, ce pays de Caraïbes, nation la plus pauvre du continent américain, est gangrenée par l'insécurité et notamment les enlèvements contre-rançons menés par les gangs conduisant d'une quasi-impunité. Ce pays fait également face à la grande sociale avec des mouvements de contestation populaire à répétition. Dans ces contextes qui frisent le chaos généralisé, le Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis d'Amérique et l'Europe considèrent prioritaire la tenue des élections législatives et présidentielles libres et transparentes d'ici la fin 2021. Du sport pour reprendre au goût à la vie après l'éruption volcanique de Niragongo-Nord qui vaut un tournoi de football est en préparation. Le drame est resté derrière. Cédric Kenina pour les détails. Une thérapie pourrait prendre une vie normale. La ville des Goma qui s'est rémé peu à peu du choc de l'éruption brutale du Niragongo a un grandement besoin. C'est dans ce contexte que le ministre de sport Sergio Kondi a échangé avec les présidents provincials de la force syndicale nationale du Nord qui vous inonce en balle. L'on entrevoit déjà organiser des tournois interscolaires de football et autres. Dans le souci de stresser cette population nous sommes venus ici pour aussi demander à son excellence monsieur le ministre de bien vouloir organiser des tournois interculturels qui peuvent faire à ce que les jeunes de ces territoires puissent se retrouver en tournoi interscolaire vous trouvez les jeunes de Routourou jouer avec les jeunes de Boutembo ce de Boutembo jouer avec ses démassises cela pourrait faciliter une cohésion sociale à fait que les gens encore cohabitent et que nous ayons une paix durable à travers le sport et les loisirs. La question des aires des jeux spoliés a figuré également au menu puisqu'on parle du tapis vert du moins des gazons verts les stades de Joseph Kabila des Kindous dont les Maniemas a tout perdu de sa verdure les coordonnateurs de Maniema-Ignon étaient chez les patrons des sports par ailleurs Maniema-Ignon s'apprête à jouer la Champions League africaine Et pour terminer vous le savez le directeur général de la RTNC Ernesto Kabila a attiré sa révérence le programme des obsèques est disponible ce vendredi à l'esplanade Maman-Ignébi à 8h mise en place terminée 8h05 arrivée des directeurs de la RTNC 8h10 arrivée du directeur général du Renatel Satt arrivée des mandataires des entreprises et établissements publics arrivée du directeur général intérimaire de la RTNC 8h15 arrivée du secrétaire général de la communication arrivée du ministre de la communication donc à 8h15 8h20 le ministre fera le mot de circonstance suivi du mot de la famille les témoignages dépôt des gerbes des fleurs la cérémonie prendra fin à 9h puis à 10h levée du corps de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire et départ pour l'aéroport international de Njili toujours au sujet du décès du DG Ernest Kabila l'église évangélique luthérienne du Congo diocèse de Kinshasa Bandundu informe aux fidèles et à tous les amis et connaissances qu'un culte d'action de grâce est organisé en mémoire de l'illistre disparu Mzee Ernest Kabila directeur général de la RTMC ancien président des hommes pour Christ et serviteurs le jeudi 8 juillet 2021 à 15h dans l'enceinte de la cathédrale 6 avenue Bukama numéro 180 quartier Ngunda Lokombe dans la commune de Linguala référence Athénée de Linguala rempoint Huileri notez bien le port du masque est obligatoire pour les l'évêché Monseigneur Lunungu Chambu Pierre merci d'avoir été nombreux à suivre cette édition d'information je rappelle les principaux titres les images d'un homme sans défense ont fait le tour des réseaux sociaux les photos de Monseigneur Laurent Monsigno Passigna prises à son insu ont été publiées un acte qui suscite indignation de l'église catholique 47 000 agents de l'état travaillent sans être payés depuis des années une injustice à réparer le dossier fera l'objet des discussions dans les conférences budgétaires et puis sur les routes de Kinshasa c'est la cacophonie vous avez vu les violations graves du code de la route bousculade sur les priorités nos équipes étaient sur le terrain merci de votre fidélité grand merci à l'équipe de ce soir Cédric et Nina Erika Bamba Monique Mavungu Patricia Oungu Patrick Kachalampoy Julien Piana Joe Patrick Coucou l'actualité revient à 23h à la présentation Getty Oumatoukou je vous retrouve lundi prochain avec le même plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada